Vous suivez le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de PP News. L'OMS met en garde contre une mauvaise gestion du déconfinement à venir dans tous les pays qui ont pris des mesures de confinement face à la pandémie de coronavirus. Selon les spécialistes en modélisation des épidémies de l'Université de Hong Kong, relâcher les mesures de contrôle de façon active ferait presque autant de nouvelles infections que lors de la première vague. D'après l'OMS, six conditions sont requises pour un déconfinement sécurisé. Elles préconisent de contrôler la transmission du virus, assurer l'offre de santé publique et de soins, minimiser le risque dans des environnements exposés comme les établissements de santé de longue durée, mettre en place des mesures de prévention au travail, dans les écoles et dans d'autres lieux fréquentés, contrôler le risque de cas importés et enfin responsabiliser la population. À Daloa, les étudiants, élèves et commerçants se réjouissent de la levée des restrictions et lancent un appel à la vigilance et au respect des mesures barrières. Je suis totalement content pour la reprise des activités parce que c'était dur. Ce que je peux dire aux autres, vu ce qui s'est passé, réellement, nous devons prendre les mesures sur les cachets, se laver les mains, un met de distance, pour ne pas que ce qui vient de se passer là, revienne à nouveau. Je me réjouis de ces efforts faits par ce gouvernement-là. Je dis Dieu merci parce que grâce à ça, les activités ont repris, seulement que nous attendons maintenant que le cours reprenne très bientôt. Je voulais profiter pour dire de faire attention, c'est pas parce que c'est le déconfinement à l'intérieur qu'on va baisser les gaz. Toujours être resté serein, prendre les mesures de distanciation entre les personnes, éviter les milieux où il y a trop de 50 personnes. Autres mesures prescrites par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le coronavirus. Il s'agit notamment de porter un cache-nez si vous êtes infecté ou en présence d'un grand nombre de personnes potentiellement infectées. En Côte d'Ivoire, cette mesure est désormais obligatoire pour tout le monde. Très important également, nettoyer régulièrement les surfaces avec un désinfectant, par exemple le plan de travail de la cuisine et du bureau. Ces recommandations de l'OMS mettent un point final à notre journal. Plus d'informations sur ppsoup.com